Je m'appelle Hendrick Brackle et je suis le directeur principal des politiques économiques, financières et fiscales à la Chambre de commerce du Canada. La Chambre de commerce est l'organisme des gens d'affaires le plus important et influent du Canada, avec un réseau de 450 chambres de commerce locaux, ainsi que 200 000 entreprises canadiennes de toutes les tailles et dans tous les secteurs d'activité économique du Canada. Nous avons trois grandes priorités pour le surplus budgétaire. Premièrement, la réduction du taux d'imposition des entreprises canadiennes. Si on laisse plus d'argent dans les poches des entreprises canadiennes, ça leur permettra d'investir plus dans leur compagnie et d'engager plus d'employés. Deuxièmement, investir dans la formation. Les compagnies canadiennes nous disent que leur plus grand défi, c'est qu'ils ne trouvent pas les gens qualifiés dont ils ont besoin. Cette pénurie de compétences a des conséquences graves pour l'économie. Donc, nous constatons que si le gouvernement dépense plus sur l'éducation, sur la formation, sur l'apprentissage, ça aiderait beaucoup les entreprises canadiennes. Et dernièrement, on aimerait voir beaucoup plus d'investissements dans l'infrastructure publique du Canada. Les dépenses sur les rues, les routes, les ports, les aéroports, le réseau électrique. Toutes ces genres d'investissements vont créer des emplois et d'autant plus vont augmenter la productivité du Canada. Notre recherche démontre qu'une augmentation de 10 % dans les dépenses canadiennes sur l'infrastructure peut baisser les coûts des manufacturiers au Canada de 5 %. Ça, c'est une très grande augmentation dans la productivité canadienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada